Découvrez un aperçu approfondi de le DNA 1497 de la sixième saison de Demain nous appartient, qui sera diffusé sur TF1 le mardi 22 août 2023. Dans ces, Violette rencontrera la famille Roussel, suscitant une attention particulière de la part de tous. Des questions surgissent quant à la responsabilité de Bruno dans l'accident impliquant William. De plus, Alex exprime son inquiétude concernant le retour éventuel de Diego au domaine viticole. Suite à l'accident de voiture, William a été hospitalisé avec quelques contusions, et bien que les blessures ne soient pas graves, Renaud Dumas a décidé de le maintenir en observation. Tandis que Manon et Aurore veillent à son chevet, Manon nourrit le désir de retrouver la personne responsable de l'accident de William. Pendant ce temps, Aurore informe sa fille que George est en train de scruter les enregistrements de vidéosurveillance du site de l'accident. Les souvenirs de William se limitent à l'image d'une camionnette grise zigzaguant sur la route. Toutefois, le conducteur de ladite camionnette ne s'est pas arrêté pour vérifier l'état de William. Au commissariat, Aurore prend la déposition de Victor Brunet, qui a l'intention de porter plainte contre Luc Messas. Victor rejette toute responsabilité quant au burn-out de Florence, son ancienne collègue. Il assure qu'elle n'a jamais mentionné de surmenage et qu'elle ne s'est jamais plainte. De plus, il prétend avoir toujours respecté les horaires et les règles du travail. Victor souligne que Florence avait récemment passé un examen médical qui n'avait rien révélé d'anormal. Il relate également le décès de sa mère, survenue à cause du surmenage sur le lieu de travail au Mabellanger, et exprime sa volonté d'éviter qu'une autre employée subisse le même sort. Cependant, Aurore nourrit des doutes et suggère que Victor aurait pu exercer une pression sur Florence. Victor rejette fermement cette idée, expliquant qu'il avait certes donné des directives et des objectifs à Florence, mais rien d'excessif. En somme, il nie toute responsabilité dans la mort de Florence Messas. Mona capture un instant à la manière du film « Cocktail » de Tom Cruise. Elle filme Nathan en train de concocter un cocktail en l'honneur de Luna pour son anniversaire. Ainsi est né le « Luna's Sunshine ». Mona anticipe qu'au moins, la douceur sucrée du cocktail pourrait éviter une crise d'hypoglycémie à Luna. Damien, ayant précédemment cuisiné pour une foule, se retrouve désemparé quant aux préférences culinaires de Violette, alias Alice. Il est stressé à l'idée de présenter Violette à toute sa famille et appréhende la manière d'aborder la question avec ses parents. Nathan, Dorian et Camille débarquent sur la plage chargée de cadeaux pour Luna. La surprise est de taille pour Camille. Dorian a modifié son choix de cadeaux, abandonnant le t-shirt pour une ravissante robe estivale. Intrigué, Camille questionne Dorian sur le changement soudain. Celui-ci explique qu'il préférait quelque chose de plus sobre. Camille dévoile qu'elle connaît la marque, dont le prix atteint les 200 euros. Les suppositions vont bon train, Camille pense que Dorian a un faible pour Luna. Dorian la rassure et apaise leurs doutes, confirmant la stabilité de leur relation. Nordine informe Gilles que son véhicule a été impliqué dans un accident. Nordine confie ne pas être titulaire du permis de conduire. Gilles révèle que c'est Bruno qui a emprunté la voiture, étant donné qu'il ne se sentait pas bien. Ainsi, il lui a prêté sa voiture pour rentrer chez lui. Tentant de contacter Bruno, Gilles se heurte à la messagerie vocale. Chloé et Alex partagent des inquiétudes quant au retour de Diego au domaine viticole. Alex exprime son mépris envers Brunet, qualifiant ses méthodes de malhonnête. Diego, de son côté, estime que Victor s'est montré loyal depuis qu'ils travaillent ensemble. Alex invite Diego à travailler au mât, étant donné le manque de personnel depuis le départ de Jordan. Cependant, Diego refuse cette proposition. Nordine se rend chez Nathan et Julie pour les informer que la police recherche Bruno, car il serait potentiellement impliqué dans un accident. Audrey accueille chaleureusement Violette en lui souhaitant la bienvenue dans la famille. Les enfants Roussel engagent la conversation en posant des questions sur l'Australie, cherchant ainsi à établir un dialogue. Violette partage des photos de koala dans les rues d'Australie. Audrey et Damien se réjouissent que tout se déroule bien. Ensuite, ils proposent une sortie à la plage, mais Violette exprime sa préférence pour un moment de repos. Elle explique que tout le monde est bienveillant, mais que cela fait beaucoup à absorber pour une première rencontre. Damien raccompagne Violette chez Roxane et Sarah. Il lui remet sa tétine et son doudou d'enfance, objet qu'il n'avait jamais eu le cœur de jeter. Touchée par ce geste, Violette reçoit les souvenirs avec émotion. Damien assure à Violette qu'il sera toujours là pour elle, et ce geste engendre une étreinte entre eux. Romy refuse d'abandonner Brunet et décide de retourner au domaine. Ryan, quant à lui, ressent de l'appréhension à l'idée d'y retourner. Victor exprime sa gratitude envers Romy pour sa présence au travail, soulignant que de nombreux saisonniers ont fait défaut. Nathan confie à Charlie qu'il est agacé par le fait que Luna le néglige presque complètement, et il envisage de laisser tomber. Nathan avoue à Charlie qu'il avait des sentiments pour Luna. Charlie offre son soutien en proposant de venir le chercher après le travail. George et Nordin découvrent la voiture de Gilles avec les clés à l'intérieur, laissant penser que Bruno l'aurait quitté précipitamment. Un peu plus loin, ils découvrent Bruno inconscient au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada